Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En 8.4, COMAC, Séminaire 2016, avec en cours les 15 et 16 octobre 2016, inscription de Mme Guylaine Savard. En 9.3, Demande d'aide financière. En 12.3, Sous-pé-bénéfices pour la Fondation autochtone. En 15.1, Défi d'être rassé. Donc, c'est l'acceptation des comptes pour ce soir, 6 septembre. Donc, le grand total du Fonds général est de 206 570 et 23. Le règlement 2012-30, Service d'ingénierie boulevard Marcotte, phase 3, pour un montant de 29 420 et 81. Le règlement 2014-22, Domaine Lévesque, pour un montant de 10 494 et 37. Il y a aussi le règlement 2016-22 Marcotte, phase 4, pour un montant de 7 913 $. Pour un grand total du Fonds général et des règlements, 254 398 et 41. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Second départ, Mme Gérard. Merci beaucoup. En 2.2. 2.2, c'est le protocole d'entente pour la destruction de documents confidentiels avec le centre de jour multi-clientaine, donc le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est des ententes qu'on a toujours vues avec l'enseignement de Clairefontaine, qu'on renouvelle tout simplement avec le CIUSSS maintenant. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Second départ, Mme Claveau. En 2.3. 2.3, c'est l'annulation des soldes résiduaires. Réglement 2012-19, emprunt à long terme de 1,365,762 et 5 ans. Développement domiciliaire 2012, prolongement rue Moron, Guay ou domaine Ouellet. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Second départ, Mme Guilmette, en 2.4. 2.4, c'est le même type de règlement. Annulation des soldes résiduaires. Réglement 2014-20, emprunt à long terme de 2,780,000. Programme d'infrastructure Québec-Municipalité pour la réfection d'une partie des rues Collard-Pelletier, à Lune-Fortin et Gagnon. J'en fais la proposition. Merci. Je suis demandé par M. Lachance, en 2.5. 2.5, c'est l'acceptation de la soumission APPS 2016-07 sur l'invitation à achat d'un ordinateur. Donc, l'ordinateur, c'est pour notre greffier, M. Luc Bouchard. Donc, il y a eu deux soumissionnaires, RS Informatique de Robert Valle, pour un montant de 1810 et 89. Et l'autre soumission, 91.04-49.25, Québec King, faisant en face de la nom de 100 TIFI, groupe SEDEC Robert Valle, pour un montant de 1 939 $. Alors, donc, pour étudier des deux soumissions, je recommande RS Informatique pour la salle de 1810 et 89, plus taxe. J'en fais la proposition. Merci. Je suis répondu par Mme Girard. En 3, travaux publics. M. Labrecq, en 3 points. Merci. L'acceptation de la soumission APPS 2016-039, ça concerne les glissières de sécurité. C'est une demande de soumission sur invitation. Trois entreprises ont été invitées, trois soumissionnées. La première, c'est Renoflex de Drummondville, au montant de 12 784,66. La deuxième, c'est glissières des biens incorporés de Trois-Rivières, au montant de 9 971,80. Et la troisième, c'est glissières des biens incorporés de Trois-Rivières, au montant de 9 971,80, plus les taxes. J'en fais la proposition. Merci. Donc, ça concerne la demande d'audience publique sur l'environnement en rapport avec le programme de stabilisation des verres du Lac-Saint-Jean. Cette décision-là va se prendre concernant les années 2017 à 2026. L'entreprise, c'est naturellement Rio Tinto. Donc, attendu que le piekwagami, c'est le nom de Lac-Saint-Jean qu'on connaît, est occupé et utilisé depuis des millénaires, attendu que le 29 mai 2014, Rio Tinto déposait au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la lutte contre les changements climatiques son avis de projet relativement à l'optation d'un nouveau décret pour la poursuite du programme de stabilisation des verres du Lac-Saint-Jean, attendu que l'étude d'impact portant sur un programme de stabilisation des verres du Lac-Saint-Jean pour la période 2017-26 a été déposée au MDDELCC, ministère de l'Environnement, en octobre 2015, attendu que le 23 août dernier, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la lutte contre les changements climatiques rendait publiquement l'étude d'impact, attendu qu'au même moment, le ministre Hortel confiait au BAPE la tenue de séance publique d'information et de consultation de l'étude d'impact, lesquelles ont eu lieu les 6 et 7 septembre derniers, ceci est en train de se faire, attendu que la période d'information et de consultation du dossier par le public débutait le 23 août, où il se terminera le 7 octobre 2016, et que c'est au cours de cette période de 45 jours qu'une personne, un groupe, un organisme ou une municipalité désirant que le projet soit discuté et évalué publiquement pour faire par écrit une demande d'audience publique au ministère, attendu qu'en juin 1986, Alcan Limité obtenait du gouvernement du Québec une certification d'autorisation d'une durée de 10 ans, pour la réalisation d'un programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean, ce décret étant la réponse gouvernementale aux recommandations formulées par le BAPE dans son rapport déposé en 1985, suite à la tenue d'audience publique fortement médiatisée à cette époque, lequel a été reconduit à deux reprises, en 1996 et 2006. Attendu que durant cette même période, le milieu n'a jamais pu être entendu afin de fixer de nouvelles règles pour la gestion du niveau du lac Saint-Jean, ainsi que sur la nature des travaux de stabilisation, attendu que l'ensemble des intervenants du milieu estiment que l'érosion des berges du lac Saint-Jean demeure le problème prioritaire à solutionner, et que celui-ci n'est dorénavant plus dissociable de la gestion du niveau du lac Saint-Jean. Attendu que la situation observée depuis plusieurs années, particulièrement en 2011, 2012 et 2013, quant à l'érosion des berges et aux dommages subis, tant aux propriétés riveraines qu'aux infrastructures récréotouristiques et municipales, affectent le potentiel récréactif et les activités récréotouristiques du lac Saint-Jean et sont susceptibles d'avoir un impact économique important pour le milieu. Attendu que les changements climatiques constituent un enjeu indissociable de toute réflexion sur la gestion future du lac Saint-Jean et de ses écosystèmes, et que cette réflexion doit inclure les points de vue des usagers du lac, attendu qu'une importante démarche citoyenne animée par les trois MRC du lac Saint-Jean et la Première Nation, des Pieds-Couac-Mule-Nouatch, les gens de M. Yatch, est présentement en cours afin de dégager un consensus inédit et historique sur la gestion durable du lac Saint-Jean et que le milieu souhaite collectivement se faire entendre, attendu que cette volonté commune d'instaurer une gestion durable du lac Saint-Jean repose sur le vécu et l'expérience des citoyens et des utilisateurs, incluant les élus de la Première Nation, vis-à-vis un territoire considéré comme leur patrimoine collectif et identitaire, attendu que cette démarche s'inspire des diverses lois et stratégies mises de l'avant par le gouvernement du Québec en matière d'environnement et d'acceptabilité sociale des projets et du livre vert du gouvernement du Québec sur l'acceptabilité sociale des projets énergétiques et miniers au Québec. Attendu qu'il demeure important pour la Ville de Roberval que le projet du promoteur, portant sur un programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean 2017-2026, soit abordé dans sa globalité en considérant l'écosystème exceptionnel que constitue le lac Saint-Jean puisqu'il supporte la plus grande population de Guenanniche au monde, qu'il accueille un fort potentiel récréatif, qu'il constitue un milieu de vie pour l'ensemble de la collectivité jeanoise, qu'il représente un patrimoine collectif et emblématique en plus d'être un réservoir énergétique. Attendu que la Ville de Roberval estime que des audiences publiques sur l'environnement supporteront une importante réflexion collective qui permettra, à son terme, d'instaurer une gestion durable et responsable du lac Saint-Jean pour permettre à la collectivité de participer aujourd'hui à la gestion de demain, pour transmettre ce patrimoine collectif aux générations futures, pour maintenir cet écosystème en santé et pour mettre en valeur cette ressource collective qui concerne toute une région. Attendu que l'audience publique est un moyen prévu dans la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, permettant au public de s'informer et d'exprimer son opinion sur un projet. Attendu que la tenue d'une audience publique sur l'environnement, avant même la réalisation des projets, permet de considérer, d'analyser et d'interpréter ensemble des facteurs exerçant une influence sur les écosystèmes, les ressources et la qualité de vie des individus et des collectivités visées par le projet. Attendu que la tenue d'audience publique doit servir, entre autres, à étercir les droits consentis dans le passé aux promoteurs, dans le respect de ce que le Québec est à bâtir présentement en matière de développement durable, de respect de l'environnement et de gestion de l'acceptabilité sociale. Attendu qu'en accordant une large place au public, l'audience publique sur l'environnement s'appuie sur les valeurs des individus, des groupes et des collectivités, permettant ainsi que les projets soient mieux conçus et que leurs impacts, tant sur le milieu humain que sur le milieu biophysique, soient limités au minimum, assurant ainsi un meilleur équilibre entre la protection de l'environnement, le développement économique et le développement social. Attendu que le BAP permet également aux promoteurs d'un projet de prendre connaissance des préoccupations des citoyens et d'améliorer son projet pour une cohabitation harmonieuse avec le milieu, attendu que les MRC détiennent un mandat d'aménagement du territoire, lequel découle de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, par le biais de l'élaboration d'un schéma d'aménagement et de développement prenant en compte les orientations du gouvernement en matière d'aménagement du territoire, lesquelles s'inscrivent dans le contexte économique, social, administratif et politique d'aujourd'hui, regroupés en trois volets, soit la gestion de l'urbanisation, la mise en valeur intégrée des ressources et le renforcement des structures municipales. Attendu qu'en janvier 2016, la Ville de Robertval demandait aux ministres du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques que le mandat donné au Bureau d'audience publique en environnement porte sur un nouveau mode de gestion durable du lac Saint-Jean et non sur le seul programme de stabilisation des berges tel que demande Rio Tinto. Pour ces motifs, je l'avais proposé tout à l'heure, que la Ville de Robertval demande aux ministres de tenir des audiences publiques sur l'environnement afin de solutionner les problèmes d'érosion des berges du lac Saint-Jean, puisque nous considérons que celui-ci est indissociable de la gestion du niveau du lac Saint-Jean et que le programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean 2017-2026, proposé par le promoteur, est la résultante d'un choix de gestion des eaux et de ses tributaires. Attendu que la Ville de Robertval, c'est pas inattendu, c'est un cas, et que la Ville de Robertval demande aux ministres du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'élargir le mandat confié au BAP afin que soient entendues les préoccupations de notre MRC et du milieu portant sur les droits, la gouvernance, la protection et la mise en valeur de l'écosystème unique que constituent le lac Saint-Jean et ses rives, et ça, afin de garantir une question durable de celui-ci, et que copie de la présente résolution soit à 30 mises à une quinzaine de personnes. Donc, j'en fais la proposition. Merci. M. Gondor. M. Gagnon, merci beaucoup. On sait que c'était long à lire. Merci beaucoup de l'avoir vu, M. Labrecq. Par contre, on considérait que c'était extrêmement important que vous connaissiez chacun des points de cette résolution parce qu'on considère que présentement, c'est l'avenir de notre région qui se joue et on demande au gouvernement qu'il y a vraiment avec des audiences au niveau du BAP. On considère que c'est extrêmement important. On a un consensus régional. Les trois MRC, la communauté de Masteuillage, toutes les parties prenantes, les résidents de tout le tour du lac Saint-Jean en sont à une seule et unique position. Donc, il va falloir que l'entreprise Rio Tinto prenne le temps d'écouter et fasse preuve, comme on dit, d'une bonne écoute et de bonne volonté pour qu'on puisse travailler tout le monde ensemble. Donc, le point 6, développement économique. Mme Guilmette en 6.1. Oui, merci, M. le maire. Donc, 6.1, c'est la rétrocession du lot 5,029,903 du cadastre du Québec aux 211 rues Moreau-Roberval par Louis Desmeules et Nathalie Morin. C'est une autorisation de signature. Il faut savoir que, lorsqu'on achète un terrain à la municipalité de Roberval, on a 24 mois pour ériger une résidence permanente. Donc, les acheteurs n'ont pas, jusqu'à maintenant, érigé de résidence permanente et ne désirent pas se prévaloir non plus de leur prolongation de délai qu'ils pourraient avoir. Donc, ils désirent, en date du 22 août, rétrocéder le terrain à la ville de Roberval. Donc, c'est pour une autorisation de signature. Parfait. Secondé par M. Gagnon. Merci beaucoup. En 6.2. Donc, en 6.2, c'est concernant le programme d'aide financière pour les sites Web. C'est la section 4, référence, règlement 2016-19. Une demande d'aide financière concernant la boîte à fleurs de Roberval pour Mme Diane Trottier. Donc, c'est pour la conception d'un site Web. Donc, c'est la proposition. Secondé par M. Lachance. Merci beaucoup. En 6.3. Donc, en 6.3, c'est toujours pour un site Web, programme d'aide financière, site Web, section 4, référence, règlement 2016-19. Demande d'aide financière, clinique d'orthophonie, Roberval, Mme Laurie Pedneau-Drelette, concernant également la somme de 1 000 $ pour la conception d'un site Web. 984. 984. Et 49. Ou les… le moins élevé des deux montants. D'accord. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. Merci beaucoup. 7, sécurité publique, Mme Claveau. 7.1. Oui. Merci, M. le maire. 7.1, c'est la deuxième édition de l'activité des vitrines musées au centre-ville de Roberval. C'est la fermeture des rues. Donc, c'est une partie du boulevard Saint-Joseph, comprise entre les rues Saint-Pierre et Arthur. Ça se déroulera le samedi 24 septembre de 11 heures à 18 heures et pour la tenue de la deuxième édition de l'activité des vitrines musées qui va se tenir dans le cadre de la programmation des Journées de la culture. Donc, je le propose, M. le maire. Merci. Puis, secondé par M. Gagnon. En 8, ressources humaines, M. Gagnon, 8.1. 8.1, c'est le 29e colloque annuel 2016 de la Fondation Rue principale, donc le jeudi 20 octobre 2016 à Québec. Pour M. Guy Larouche, maire, pour un montant de 295 $, taxe incluse. On fait la proposition. Merci. Puis, secondé par Mme Girard. Merci beaucoup. En 8.2. 8.2, c'est l'embauche d'un pompier à temps partiel pour le secteur Robertval au service de sécurité incendie de Robertval. Donc, c'était sous la recommandation du directeur du service et du comité de gestion des ressources humaines. Donc, l'embauche, c'est pour M. Yannick Huard. On fait la proposition. Merci. Puis, secondé par M. Labrecq, en 8.3. 8.3, Association des aménagistes régionaux du Québec, Formation écologue 2016, les 5, 6 et 7 octobre 2016 à la municipalité de Scott. Par l'intention de M. Jacques Valois, directeur du service d'urbanisme, pour un montant de 535 $, taxe en flux. On fait la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance, en 8.4. 8.4, c'est la Corporation des officiers municipaux du Québec. C'est le séminaire 2016 à Bécancourt, donc les 15 et 16 octobre 2016, à l'intention de Mme Guylaine Savard, registraire. C'est un montant de 530 $, taxe en flux. Elle a fait la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard, merci beaucoup. Donc, loisirs et touristes en 9.1, M. Lachance. 9.1, c'est l'acceptation de l'offre de services professionnels localisation du salon de quai de Robert-Val et du club de pétanque de Robert-Val à l'hôtel Château de Robert-Val, Norda Stelo Incorporé. C'est un mandat d'ingénierie détaillé, tarification horaire pour un budget maximal, temps et dépense de 10 715. Le conseil municipal de ville de Robert-Val accepte l'offre de services professionnels présentés par la firme d'ingénierie Norda Stelo Incorporé de s'aider pour un mandat d'ingénierie détaillé concernant le projet de localisation du salon de quai et du club de pétanque de Robert-Val à l'hôtel Château de Robert-Val. Et ça, selon une tarification horaire pour un budget maximal de 10 715 $. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Labrecq en 9.2. 9.2, c'est conversion au gaz naturel de la Chaudière, édifice d'espace Saint-Angèle. C'est l'acceptation du compte numéro 3, 25 722 et 28 taxes en su. C'est, sous recommandation du directeur des services d'ingénierie, le conseil municipal de ville de Robert-Val procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 3 présenté par Pau, Combustion Incorporée, au montant de 25 722 taxes en surplus, qui fait 28 580 et 31 $, moins une retenue de 10 % de 2 858 et 3 taxes en su, relativement à la conversion au gaz naturel de la Chaudière de l'édifice de l'espace Saint-Angèle, la Robert-Val, et en autorise le paiement sous réserve des conditions contractuelles. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Guilmette en 9.3. 9.3, c'est demande d'aide financière sur recommandation du service des loisirs. C'est composant 2, athlète élite. C'est Mme Ève Laprise d'Échinne. C'est participation au Jeux Équerces du Québec qui aura lieu à Blainville le 16 et 18 septembre 2016. Le conseil autorise un paiement d'une partie des frais de déplacement, un montant de 100 $. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Le point 10, culture. 10 points, Mme Girard. Oui, merci. C'est une demande d'aide financière du ciné-club de Robert-Val à l'extérieur du support qu'on donne habituellement. C'est pour une activité spéciale qui va avoir lieu pendant le calendrier des Journées de la culture. Donc, on va présenter à la population et gratuitement pour toute la population une sélection des meilleurs courts-métrages qui ont eu lieu lors de l'événement Regards sur les courts-métrages à Saguenay. Donc, on ramène la sélection des meilleurs courts-métrages qu'on va présenter. J'invite la population à surveiller l'horaire des Journées de la culture. Je veux juste souligner que, contrairement à ailleurs au Québec, qui a trois Journées de la culture, nous autres, on en offre dix à Robert-Val. Alors, profitez-en. Profitez-en, regardez bien ça, suivez bien ça. Alors, je fais la proposition. C'est un montant de 200 $. Un montant de 200 $. Oui, c'est répondu par M. Labrecq. Merci beaucoup. Et 12 organismes communautaires. Mme Clavaud en 12 points. 12 points, c'est la Corporation de gestion du sentier PEDES, Ouïa Chouane. C'est une demande financière, donc c'est un montant de 500 $ qu'on va lui donner. Et c'est, en même temps aussi, c'est l'annulation de la résolution numéro 2026-488. Donc, je le propose, M. le maire. Merci. Secondé par M. Gagnant en 12.2. C'est l'adhésion, c'est l'adhésion à titre de membre du comité de gestion du bassin versant de la rivière Ouachouane pour l'année 2016-2017. C'est un montant de 200 $, taxe exonorée. Donc, je le propose, M. le maire. Merci. Secondé par Mme Girard. Et en 13... En 12.3? 12.3, oui. Oui. Moi, je suis rendu là. Oui, moi aussi. C'est le souper bénéfice. C'est pour la Fondation autochtone. C'est le 15 octobre. Ça se déroulera au cégep de Saint-Félicien. C'est un souper, donc quatre billets au montant de 115 $ du billet. Je le propose. Merci. On va en départ, M. Lachance. Merci beaucoup. Et en 13, lecture et adoption de règlement. Oui. M. Richard. Donc, nous sommes rendus au processus de l'adoption du règlement 2016-30, qui est le Code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux de la Ville de Robert-Val. C'est un règlement que l'on adopte avec dispense de lecture. C'est pour faire suite à l'entrée en vigueur de la loi qui vient modifier certaines dispositions législatives en matière municipale, concernant notamment le financement politique, qui nous obligeait maintenant à inclure dans notre Code d'éthique une interdiction qui venait faire en sorte d'empêcher tout membre de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet comptant aux subventions a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Également, je veux prendre le temps de mentionner que tout membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit voir à ce que ses employés respectent cette interdiction mentionnée à la linéa précédente. Et en cas de non-respect de cette interdiction par l'un des membres du personnel du cabinet, le membre du conseil en est imputable au fin de l'imposition des sanctions prévues au Code d'éthique. En tout point conforme, c'est le même Code d'éthique qui avait été adopté antérieurement en venant inclure cette nouvelle interdiction-là. Comme c'est une adoption de règlement avec dispense de lecture, M. le maire, je vais vous faire demander de déclarer aux membres du conseil. Oui. Donc, étant donné que nous sommes à l'étape de l'adoption des règlements, je demande aux membres du conseil de déclarer en un que vous avez bien reçu copie du présent règlement au moins deux jours ouvrables avant la tenue de la présente séance, en deux que vous en avez pris connaissance et en trois que vous renoncez à cette lecture. Oui. OK. En fait, merci. Donc, proposé par? M. Labrecque, puis avec Mme Girard. Donc, ordre au désordre. OK. Le second règlement, c'est l'adoption du règlement 2016-31, qui est le code d'éthique et de déontologie pour les employés municipaux de la Ville de Roberval. Également, un règlement que l'on adopte avec dispense de lecture, toujours pour faire suite à la loi dont je viens de vous parler tout à l'heure. L'interdiction qui est imposée aux membres du conseil s'impose également pour nos employés municipaux qui ne pourraient pas venir dévoiler des annonces lors de campagnes de financement politique au même site que vous l'êtes soumis. Donc, c'est dans le but de respecter cette modification-là qui est entrée en vigueur le 10 juin dernier. La renonciation que vous venez de faire, je comprends qu'elle est faite pour les trois règlements. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Lachat, puis avec Mme Clabeau. Maintenant, 13.3, l'adoption du second projet de règlement 2016-32 ayant pour but de modifier le règlement du zonage numéro 93-10 de manière à ajouter les usages industriels de classe 1, industrie légère et aucunement polluante dans la zone commerciale CA12. Également, une adoption qu'on fait avec dispense de lecture, c'est le second projet de règlement. C'est un peu dans la suite de l'Assemblée publique qui a été faite à 7 heures. C'est dans le but, dans le fond, d'ajouter un nouvel usage dans la zone commerciale CA12 pour permettre la réalisation de certaines activités à l'intérieur du bâtiment, là, qui devraient être agrandies dans ce secteur-là. Donc, la personne qui a requis la modification au règlement du zonage a obtenu la signature des 13 résidents du secteur qui ne s'opposent pas à cette modification-là. Ça me prendrait un proposeur. M. Gagnon, avec Mme Slavot. Merci. Maintenant, 13.4, l'adoption du règlement numéro 2016-33 qui est le règlement de tarification applicable pour des biens, services ou activités offertes par la Ville de Robertval qui est également une adoption avec dispense de lecture. C'est le règlement que l'on adopte à raison de trois fois par année comme nous en sommes à l'étape des inscriptions au service des loisirs. Donc, il s'agit de renouveler les différents coûts qui sont établis par la Ville. Ça me prendrait également ici un proposeur. Mme Gérard, avec M. Labrecq. Bonjour. Je suis ici avec des amis. Ah, t'es t'inquiète, je t'ai pas fait. Attends, il y a personne qui m'a regardé. Je vais aller à droite. Procès de tirage. Procès de tirage. Au niveau de la correspondance, M. le maire. On a dévassable. Au niveau de la correspondance, nous avons reçu une lettre de remerciement de la Croix-Rouge canadienne pour la contribution faite par la Ville de Roberval au montant de 200 $. Également, remerciement de la Fondation du Centre de réadaptation à déficience intellectuelle et troubles envahissant du développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la contribution de la Ville de Roberval pour la commandite à la 18e édition du tournoi de golf. Également, remerciement de la Corporation Liberté à vélo pour la contribution effectuée par la Ville de Roberval et le support reçu lors de la randonnée Hydro-Québec 2016. Également, remerciement de la part de M. David Lecoindre au nom de la traversée du lac Saint-Jean à vélo pour le support apporté par la Ville de Roberval et donc également la réponse positive que vous lui avez fait suivre par rapport à Salman pour 2017. Également, remerciement de la part de l'organisation MyEcanRace pour la contribution effectuée pour la tenue de cette activité à Roberval et ils transmettent également leur rapport concernant l'activité. Au niveau des mouvements concernant l'aéroport de Roberval pour le mois d'août 2016, nous enregistrons 469 mouvements par rapport à 527 en 2015. C'est tout en ce qui me concerne. Parfait. Merci beaucoup. Et dans les dossiers du maire, bien, c'est une invitation pour ce week-end qui est le défi d'être rasé le 11 septembre. Donc, venez en grand nombre au centre d'achat pour qu'on va avoir toute une équipe de gens qui vont être prêts à relever le défi et se faire raser un petit peu comme je l'avais fait l'an dernier et s'il y a d'autres qui veulent être solidaires avec eux, bien, vous êtes tous les bienvenus. C'est l'automne, il fait encore beau, donc c'est possible quand tout est coupé. Là-dessus, proposition pour la ville de l'Assemblée. Merci beaucoup, Mme Guilmette. Secondé par... Secondé par Mme Girard. Merci. Oui. Je n'ai pas de questions sur le sujet de l'ordre du jour. 19 septembre. Je vais vous aborder parmi les... C'est une question... Une précision que vous avez besoin? Non, c'est seulement que j'ai des questions sur un sujet en particulier qui n'a pas été abordé ce soir. OK. Je peux vous poser la question sur vous. Je vais vous téléphoner de même, donc si c'est au sujet que je vous compare, de plus. C'est parti. Je veux aborder cette semaine dans les trois houverts le plan de développement qu'il y a au centre-ville, finalement, voir un peu tout ce que ça a apporté. Donc, je trouve que il faut faire bénéficier. OK. Bien, il n'y a pas de problème. Ce qu'on pourra faire à ce moment-là, après la séance du conseil, je vais me relester un petit peu si ce n'est pas trop long. Je pense que je dois quitter pour Montréal. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. C'est ce qui termine cette Assemblée ordinaire du conseil de ville. On donne rendez-vous lundi le 19 septembre 2016. 20 heures. Merci. Bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501